Je considère que dans le contexte que nous vivons, il n'y a pas lieu de poursuivre ce soir et demain une campagne électorale parce que nous devons d'abord manifester notre solidarité avec les policiers, les policiers qui ont été tués, ceux qui sont blessés et puis tous ceux qui risquent leur vie pour assurer notre sécurité. Et puis nous devons montrer notre solidarité avec une population française qui est à juste titre de plus en plus inquiète devant la multiplication de ces actes terroristes. Et donc ce soir, la seule chose que je veux dire, c'est que le combat contre le totalitarisme islamiste, contre ceux qui commanditent ces attentats, contre ceux qui sont à l'origine de la montée de cette intolérance, de cet intégrisme, doit être la priorité absolue du prochain président de la République et du gouvernement. Et ce combat, il passe d'abord par une mobilisation mondiale contre ce danger qui est un danger pour la paix. Il passe ensuite par une lutte sans merci contre ceux qui propagent ces idées intégristes, ceux qui prennent en otage la communauté musulmane ou les communautés musulmanes pour accomplir leur projet qui est un projet de domination, qui est un projet politique, qui est un projet totalitaire. En tout cas, en ce qui me concerne, ce sera ma priorité absolue.